on se retrouve dans un nouveau vlog ça faisait longtemps hein je recommence pas un vlog de lecture genre sur une semaine ou deux comme j'ai un peu l'habitude de le faire là j'aimerais bien en fait faire un vlog juste sur une seule lecture parce que j'ai envie de commencer un livre et j'ai envie de partager en fait ce que je pense au fur et à mesure de ma lecture je n'ai vu aucun avis, enfin si j'en ai vu mais je les ai pas lus j'ai pas lu d'avis sur le bouquin que je vais lire, bon ça va ça surprend personne de toute façon vous l'avez vu dans le titre je prévois de lire La 9ème maison de Libard Hugo je suis partie au travail avec un autre livre parce que clairement je ne vais pas partir au boulot avec La 9ème maison parce que vu le pavé que c'est, déjà il passe pas dans mon sac à main j'ai commencé Gwendy, la boîte à boutons de Stephen King, voilà c'est un bouquin tout petit, de 150 ou 160 pages je sais plus c'est le bouquin que je glisse dans mon sac à main pour pouvoir le lire en fait quand j'ai quand j'ai une petite pause au boulot et pour éviter de prendre du coup la 9ème maison je me le suis pris en version reliée donc j'ai sorti la jaquette pour pouvoir le lire j'ai déjà mis mon marque page dedans alors j'ai absolument pas commencé je voulais commencer le vlog et le commencer maintenant je me suis juste mis des post-it en fait histoire de délimiter les jours en fait le nombre de pages qu'il faut que je lise par jour parce qu'en fait j'aimerais le terminer du coup au plus tard samedi soir parce que samedi on est 31 octobre c'est le dernier jour du mois c'est pas, c'est même pas une question d'Halloween parce que du coup cette année Halloween ben entre le couvre-feu le fait que c'est un samedi et que du coup je travaille pas le samedi donc ça veut dire qu'au boulot je vais pas y aller je crois qu'en plus ils sont absolument pas emballés pour le faire j'aimerais juste en fait le terminer à la fin de la semaine ça va je me dis logiquement logiquement c'est faisable vu le rythme que j'ai réussi à reprendre un petit peu je me fais quand même je me laisse quand même plusieurs jours pour le lire j'espère que je vais y arriver j'ai plusieurs soirées en fait qui sont complètement libres d'ici samedi donc ben voilà j'espère que ça va vous plaire j'espère que le livre va me plaire aussi parce que j'ai quand même beaucoup d'espoir ouais j'ai quand même pas mal d'espoir dessus mais voilà vous allez m'accompagner avec moi pendant toute ma petite lecture je sais pas encore à quel moment je vais filmer si je vais filmer un petit peu tous les soirs ou le matin bref je vous retrouve plus tard j'ai absolument pas lu par rapport à ce que je vous avais dit c'est lundi du coup parce que lundi j'ai lu j'ai lu la partie que je voulais lire en fait pour la journée et en fait ce qui s'est passé c'est que hier je me suis tapé une migraine j'ai lu un petit peu dans la matinée j'ai lu quelques pages j'ai vraiment lu en fait le début de la deuxième partie enfin de ma partie de hier en fait celle que je voulais lire et bon après je suis partie au boulot et je m'étais dit ah ben t'es j'ai une heure et demie de pause entre mes deux horaires celui-là dans le sac à main il passe pas je suis partie avec mon petit Stephen King et en fait le truc c'est que dès que j'ai commencé à bosser j'ai le mal de tête qui a commencé à arriver en heure et demie de pause je l'ai passé à j'ai écouté de la musique et j'ai continué un petit peu j'ai commencé le troisième épisode de It One Class sauf qu'à un moment donné j'avais mes yeux qui étaient en mode vous savez voilà quand vous avez un début de migraine alors c'était pas une migraine c'était vraiment un très gros mal de tête ce qui s'est passé c'est que j'ai pas lu du reste de la journée j'ai lu franchement je dois avoir lu 5 pages là ce matin donc par rapport à là où j'en suis je suis à la page 106 j'ai eu du mal à rentrer dedans les premières pages en fait je comprenais pas trop ce que c'était vraiment j'étais un peu paumée et bien ce que j'ai fait tout simplement c'est que je suis allée lire le résumé et à partir du moment où j'ai lu le résumé je me suis dit ah bah oui ok c'est bon je comprends du coup c'est tout bête quoi mais je comprenais pas en fait juste cette nana donc qui s'appelle Alex je comprenais pas ce qu'elle faisait et du coup bah clairement juste le fait de lire le résumé ça m'a rappelé que c'était un thriller fantastique où il y a de la magie la nénette principale enfin le personnage principal du coup Alex est capable de voir les morts donc les fantômes sans avoir besoin de prendre une potion enfin une espèce d'élixir en fait que la plupart des gens qui veulent voir les fantômes sont obligés de boire elle elle a cette capacité là naturellement donc le fait d'avoir lu le résumé et bien ça m'a vachement aidée et à partir de là j'ai lu sans problème et je suis vraiment rentrée dans l'histoire donc je suis vraiment qu'au tout début j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage ça a l'air assez sombre mais pour l'instant j'aime beaucoup voilà donc les 5 les 5 les 100 premières pages j'ai l'impression de parler du nez pour l'instant j'aime beaucoup à partir du moment où tu réussis à rentrer dans l'histoire et clairement juste d'avoir lu le résumé ça m'a aidée à comprendre juste les quelques petits trucs sur lesquels je buguais j'espère que je vais pouvoir lire aujourd'hui si j'ai un peu mal au crâne cet après-midi je vais pas forcer je vais attendre ce soir mais j'aimerais beaucoup on verra je vous retrouve en cash en sortant du boulot je mange des bonbons parce qu'on s'est fait arracher mais arracher on est jeudi soir au jour du début du confinement du coup je suis choquée en fait par la connerie humaine vraiment oui ma puste aussi oui ah oui du coup je suis partie longtemps la chouchou je ne sens plus mes jambes j'ai faim comme pas possible je devais finir ma journée à 19h il est 21h06 je suis rentrée il y a j'ai passé le portail de chez moi à 21h donc voilà le but du confinement c'est de limiter tous les déplacements de limiter la propagation du virus je suis pas la seule à le dire je suis pas la seule à râler par rapport à ça mais là j'avais là c'est à chaud en fait donc je suis juste je suis choquée en fait je suis pas surprise je suis pas surprise peut-être pas pareil à bouche pleine ah de l'eau j'ai l'impression d'avoir couru la marathon en journée toute la journée je crois que j'ai pas demandé les chiffres qu'on avait fait ce soir mais je crois que la journée c'est une journée historique nous on était pas plus que d'habitude donc on a un peu trimé comme il faut mais surtout mais je vois en fait parce que je bosse quand même dans une zone assez commerciale c'était blindé de monde moi il faudrait que j'aille faire mes courses parce que je vais en avoir besoin rien que pour aller acheter des croquettes pour le chat il va falloir que j'aille en acheter j'ai peur en fait d'aller faire des courses là clairement j'y suis pas une aujourd'hui j'irai pas demain j'irai pas samedi non plus on va voir s'il reste assez de croquettes jusqu'à lundi tout ça pour vous dire que je n'ai absolument pas lu j'avais prévu de lire ce soir j'étais contente parce qu'aujourd'hui j'avais pas mal à la tête hier j'ai terminé à Gwendy et la boîte à boutons bon après c'est un tout petit livre et on n'est pas là pour parler de ce livre dans ce vlog mais bon voilà juste pour le petit speech il était très bien j'ai beaucoup aimé franchement il se lit très très vite et j'ai beaucoup aimé l'histoire la 9ème maison je suis à la page 106 voilà j'ai dû lire 2 pages depuis la dernière fois que je vous ai parlé j'aimerais bien réussir à me poser un peu ce soir bon clairement pas maintenant parce que là je suis encore sur les nerfs enfin j'ai encore l'adrénaline du boulot en fait mais j'aimerais bien me poser même si je dis qu'une demi-heure avant de dormir il faudrait que je le fasse parce que ça va me ça va me reposer donc demain je bosse en plus demain matin je suis d'ouverture donc c'est pour ça aussi que je suis partie clairement j'aurais pas été d'ouverture demain je serais restée jusqu'à la fin pour les aider là ce soir courage à vous si vous êtes confinés parce que je me doute que ça doit pas être facile et courage à vous si vous continuez à bosser ça fait un petit moment que j'ai pas filmé je me rends compte que sur les 3 derniers vlogs donc avec celui-là ben clairement ouais la situation en France elle a grave changé on est passé d'une simple fermeture des salles de sport à un couvre-feu et là bon ben on est en plein reconfinement moi ça me fait très bizarre parce que le premier confinement au mois de mars, avril et début mai j'avais passé à la campagne et du coup j'étais complètement isolée du reste de la population là je suis restée à Toulouse parce que comme vous le savez je continue de travailler je reste choquée du nombre de personnes qu'il peut y avoir dehors je sais pas du tout mais en fait je sais pas si pendant le premier confinement c'était pareil parce que j'étais pas là en fait dans mon quartier en tout cas j'étais pas là mais bon ça me fait bizarre j'ai pas du tout l'impression d'être confinée et du coup en plus ben vu que je continue à travailler c'est juste qu'il faut remplir des attestations à longueur de journée mais bon on fait avec c'est comme ça j'espère que pour ceux qui sont vraiment bloqués chez eux ben que vous trouvez de quoi vous occuper que vous faites de bonnes lectures que vous allez faire de bonnes lectures dites moi si vous avez des pales énormes du coup pour ce mois de novembre moi je suis chez moi cette fois-ci donc j'ai une pâle énorme c'est bête parce que du coup j'avais prévu en fait vu qu'on est le 1er novembre aujourd'hui j'avais prévu cette semaine de faire pas mal d'achats parce que ben j'avais besoin que le mois d'octobre financièrement il soit terminé je voulais m'acheter une nouvelle imprimante je voulais m'acheter un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps je voulais m'acheter une evernight je voulais m'acheter je voulais précommander des livres qui vont sortir bientôt donc ceux-là je vais pouvoir le faire mais clairement et j'avais d'autres trucs à acheter aussi je voulais faire un petit tour à plusieurs endroits pour acheter des trucs pour le bullet journal sauf que ben clairement ben ça réduit pas mal là en fait je me dis ben je suis bloquée j'ai pas forcément envie de commander sur internet donc je me suis pas encore penchée dessus mais je sais très bien qu'il y a des solutions avec le click and ça c'est un mot que je n'arrive jamais à dire même nous au boulot on l'utilise le click and collect voilà on va le dire lentement pour pas bugger dessus je sais qu'il y a toutes ces solutions là mais le truc en fait c'est qu'il faut que je me renseigne sur ce que j'ai autour de chez moi voilà c'est la seule différence je reviens vous parler de ma lecture parce que du coup j'ai bien avancé dans la 9ème maison ce qui s'est passé hier en fait c'est que après avoir fait mes courses je suis tombée comme par hasard parce que j'avais pas vraiment allumé Instagram de la journée je suis tombée en fait sur le live de Tess Tess ou Tessin ? Tess ? je crois que c'est Tess du compte Bookstagram histoire de lire qui fait des lives de temps en temps en fait j'avais découvert ça je crois que c'était le tout premier qu'elle avait lancé elle fait des lives lecture et j'adore ça parce que du coup en fait tu mets ton téléphone quelque part autour de toi elle blablate au début et tout un peu de tout de rien de lecture et tout ça et après du coup elle lance un chrono de 25 minutes et on lit et elle lit en fait donc clairement toi t'es à côté ton téléphone tu peux pas l'utiliser parce que il y a le live tu regardes le live et du coup en fait quand je suis arrivée je sais que je suis rentrée des courses c'était 15h15 à peu près le live le moment lecture commençait à 15h30 donc j'ai fait bon j'avais prévu de faire mon montage vidéo et bien je le ferai après et c'était parti pour 2h de live donc parce que oui voilà il fait 25 minutes de live 5 minutes de pause 25 minutes 5 minutes enfin bref etc jusqu'à faire 2h et du coup en fait j'ai pas mal avancé j'ai lu une centaine de pages en fait de la 9ème maison et en fait ça m'a juste donné envie de continuer c'est à dire que ce que j'ai fait une fois que le live était fini j'ai fini mon chapitre que j'avais entamé après j'ai fait mon montage vidéo et le temps que ça s'exporte vu que c'était un vlog assez long et j'ai quand même bien avancé puisque je suis à la page 340 j'ai aussi lu un petit peu avant de dormir et là j'ai très très envie vu qu'il va être 10h j'ai envie en fait de mettre un minute heure sur mon téléphone et de lire jusqu'à midi à peu près j'aimerais bien me faire 2h de lecture pour grave avancer dans ce bouquin parce que à la base je m'étais dit que j'aurais aimé le terminer hier pour finir le mois en beauté avec la lecture de la 9ème maison bon clairement avec mes 2 journées de maux de tête c'était quand ? c'était mardi mercredi bah c'était pas trop trop possible en fait la journée de jeudi elle a été très chaotique au niveau du boulot le lendemain je suis arrivée j'ai mon chef qui m'a dit bon bah en fait c'est simple hier on a fait 2 jours en 1 pourquoi je disais tout ça ? oui parce que du coup bah j'ai pas trop lu je me suis vraiment réattaqué à la lecture on va dire vendredi fin de journée hier j'ai bien avancé et j'ai très très envie je me lance un petit défi et je me dis que je le finis aujourd'hui pour l'instant j'aime énormément ce que je suis en train de lire j'ai mis d'ailleurs j'ai mis plein de petits de petits post-it là pour des petits passages que j'aime bien ça y est je suis vraiment rentrée dans l'histoire j'ai mis un moment quand même je vous l'avais dit de toute façon dans les premiers jours là j'ai mis un moment à rentrer dedans et mais j'aime trop en fait parce qu'il y a il y a un poil d'humour j'aime trop le personnage de Alex donc Galaxy parce qu'à la base moi je pensais que c'est Alexandra en fait elle s'appelle Galaxy j'aime trop en fait comment le livre il est découpé avec les moments actuels les moments le flashback de comment mais tais-toi je parle oui j'aime trop les flashbacks du coup où on apprend comment elle en est arrivée là comment les flashbacks aussi par rapport à Darlington qui est son mentor comment en fait lui aussi il en arrive là et j'aime trop la plume de l'auteur j'avais lu Libar Dugo j'avais lu que le premier tome de Six of Crows il faudrait d'ailleurs que je lise le 2 et après que je m'attaque à Grisha parce que j'ai aussi les tomes de Grisha dans ma palle voilà bref mais j'avais découvert du coup la plume de l'auteur avec Six of Crows et j'avais beaucoup aimé et j'aime toujours autant c'est hyper c'est hyper riche en fait je sais pas du tout où ça va je suis j'essaye de rester concentrée sur toutes les différentes sociétés qui peut y avoir dedans dans ce dans ce bazar de Yale parce que ouais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses et je pense que je vais m'y remettre maintenant et je pense que c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses j'ai terminé la neuvième maison ça y est je l'ai fini il y a 20 minutes même pas il y a un quart d'heure j'ai vite remis la jaquette parce que elle est trop belle même si le livre le livre relié du coup est super beau voilà la jaquette elle est juste canon aussi à chaud franchement c'était génial je crois que hier j'ai repris ma lecture j'étais à la page 196 c'est à dire que j'ai lu tout ça aujourd'hui enfin hier et aujourd'hui c'est addictif alors c'est long les chapitres sont très longs dernièrement c'est vrai que tous les livres que j'ai pu lire ils avaient des chapitres très courts donc très rythmés et tu enchaînes les chapitres sans t'en rendre compte une fois qu'on est rentré dans l'histoire une fois qu'on a un peu passé du coup tous ces flashbacks par rapport à l'histoire de Darlington par rapport à l'histoire d'Alex ben en fait on a juste envie de continuer et c'est ce qui s'est passé là avec moi j'ai adoré les personnages la fin je m'y attendais tellement pas tous les événements en fait qui se sont passés je m'y attendais tellement pas et j'ai adoré j'ai adoré ça le fait d'être surprise et dans le bon sens en fait parce que j'ai trouvé que c'était super bien mené que c'était pas bâclé c'était pas parce que c'est ce qui me fait peur maintenant aujourd'hui dans tout ce qui est fantastique, fantasy c'est d'avoir une grosse trame en fait d'histoire et que tout soit bâclé en 4 pages toutes les conclusions par rapport à certains éléments du livre elles étaient super bien amenées enfin moi en tout cas c'était à mon goût moi j'ai apprécié les personnages ben je les ai tous aimés et il y en a que j'ai apprécié de plus en plus au fur et à mesure de ma lecture le personnage d'Alex je l'aime beaucoup c'est typiquement le genre d'héroïne où dans certains livres le caractère et le côté grande gueule et le côté de j'en ai rien à faire pourrait très vite me saouler sauf qu'en fait là il y a juste ce qu'il faut de répondant il y a juste ce qu'il faut d'humour et ouais du coup j'ai grave apprécié Alex bon ben Darlington voilà le sujet du livre c'est qu'il a disparu donc je ne vais pas dire s'il est retrouvé ou pas et il y a aussi l'assistante l'espèce d'assistante de Darlington donc Pamela mais au final que j'ai bien apprécié au début j'étais là bon ça c'est une nana hautaine qui a pas l'air hyper sympa et puis en fait au final je me suis aussi attachée à elle donc voilà par rapport au personnage ouais je me suis attachée à eux et j'ai très très hâte de continuer leurs aventures parce que du coup c'est la 9ème maison c'est une saga alors je ne sais pas si c'est une trilogie je ne sais pas du tout par contre mais il y a il y a une suite et je veux absolument connaître cette suite parce que du coup ce tome 1 conclut parfaitement du coup une enquête par contre ben c'est pas fini en fait c'est clairement c'est pas fini et la fin la dernière phrase les derniers mots j'étais là moi je veux continuer voilà pour ceux qui l'ont lu vous voyez de quoi je parle j'ai adoré le côté sombre en fait de cette histoire où ça mêle magie fantastique thriller parce que du coup il y a quand même un meurtre à l'intérieur de l'histoire et il y a une enquête en fait par rapport à ça j'ai trouvé ça hyper riche hyper intéressant c'est vrai que au tout début j'avais quand même galéré j'ai mis 70-80 pages à peu près peut-être pour vraiment rentrer dedans je ne m'attendais pas à apprécier autant ce bouquin et je suis très très contente parce que du coup ça c'est le genre de bouquin dans lequel j'avais énormément d'espoir celui-là quand je l'avais vu qu'il allait sortir j'étais là mais je le veux je veux le lire et je veux l'aimer et du coup bon voilà mettre autant de pression à un bouquin et au final ne pas apprécier ou pas autant qu'on l'aurait imaginé c'est toujours décevant et du coup là je suis trop contente j'ai adoré quoi voilà pour mon petit blog sur la 9ème maison moi ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi cette semaine j'espère que ce format vous a plu je vais arrêter le vlog ici je ne vais pas continuer et parler et parler d'une prochaine lecture parce que de toute manière après cette lecture là je ne sais absolument pas dans quoi me lancer dites-moi vous si vous avez lu la 9ème maison ce que vous en avez pensé je vais réussir à parler ce serait bien dites-moi ce que vous en avez pensé ou si vous ne l'avez pas lu est-ce qu'il vous tente ? je pense qu'on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo je ne sais pas laquelle je ne sais toujours pas je vais essayer de faire autre chose que des vlogs je pense que je vais allumer Netflix et rien faire d'autre j'espère que ce vlog vous a plu on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous